bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors je vais vous dire dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est ce qui va changer après le virus corona en chine qu'est ce qui va changer rien rien ne va changer après le virus corona d'accord rien ne va changer donc mettez vous bien ça dans la tête donc c'est ça qui est très triste c'est de voir la réaction des chinois la réaction des chinois en chine on pourrait faire un parallèle avec avec les attentats du bataclan en france où vous avez eu des attentats terroristes et puis vous dites bon bah les français ils vont peut-être réfléchir un peu et peut-être qu'il y aura des une prise de conscience et puis que les gens vont vous demander des comptes à l'état peut-être qu'il y aura un changement qu'il y aura d'une autocritique que non mais en fait non en fait non mais on va on va rester sur le sujet donc qu'est ce qui va changer donc les chinois comment ils réagissent alors il y a deux types il y a deux types de réactions première réaction ils disent bravo bravo oui 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 vive le gouvernement vive la chine vive la chine vive le gouvernement donc il ya une série de chinois qui réagissent comme ça le gouvernement regardez il ya les héros de la république les héros de la république populaire de chine l'armée qui vient nous sauver les médecins arrivent allez la chine vive la chine vive le gouvernement le gouvernement nous aime les docteurs se battent pour combattre le virus tous ensemble allez la chine allez la chine allez la chine donc il ya toute cette espèce de propagande qui est déversée dans les médias et donc tous les chinois qui c'est génial le gouvernement est super donc ça c'est cette première attitude ça va renforcer le nationalisme ça va renforcer l'amour du gouvernement chinois l'amour de la chine ça va renforcer la cohésion nationale donc c'est la première comporte voilà et la seconde la seconde attitude qu'on voit c'est il faut prier pour la chine il faut prier pour la chine prions prions pour la chine prions pour la chine le virus nous est envoyé par le dieu le virus nous est employés c'est la punition divine c'est la née c'est l'année dura et donc regarder l'alignement des astres célestes la lune est alignée et la couleur rouge qui arrive donc cette année nous apporte le virus vous comprenez oui c'était prédit par les astres la lune et puis le soleil se sont alignés priez 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 voilà donc ça c'est l'autre l'autre attitude que j'ai vu d'ailleurs je discutais avec une chinoise en france je lui disais mais ah bon prions pour la chine ah bon bah c'est nouveau ça les chinois sont religieux je crois bien sûr les chinois sont religieux tu ne connais rien à la chine les chinois sont religieux il y a des catholiques il y a des protestants il y a des musulmans il y a des uns et alors donc j'ai fait ma petite recherche je crois qu'il y a moins de il y a 0,7% de musulmans en chine de la population 0,7% de la population qui sont qui sont musulmans les catholiques je crois que c'est 1,3% de la population et puis le reste c'est les bouddhistes alors le bouddhisme on sait pas trop si c'est une religion pour beaucoup de personnes c'est pas vraiment une religion moi j'en connaissais des bouddhistes ils se disent bouddhistes mais en fait bon bah ils viennent une fois par an ils prient sur les temples bon ils font des offrandes est ce que c'est une philosophie est ce que c'est une religion et même le et là les bouddhistes je crois que c'est 13% de la population donc quand on dit prions pour pour la chine c'est un peu bizarre dans un pays où il n'y a pas vraiment de religion en fait voilà donc j'ai vu ces deux types de de comportement alors qu'en fait quand vous avez une catastrophe comme ça parce que c'est quand même une catastrophe même si bon bah il faut rester mesuré il n'y a pas eu beaucoup de décès bon selon l'état chinois il y a quelques centaines de morts en réalité je pense qu'il y en a plutôt quelques milliers même si vous avez quelques milliers de morts c'est rien à l'échelle de la chine faut rester mesuré il y a un impact sur l'économie ok mais ceci dit il faut quand même réfléchir pourquoi on en arrive là est ce que c'est inévitable d'avoir cette épidémie d'avoir des nouveaux virus moi pour moi non pour moi non selon moi non selon moi il y a eu des manquements au niveau de au niveau de la politique au niveau de des gouvernements surtout au niveau de Wuhan du gouvernement local qui n'ont pas pris les bonnes mesures ils ont agi au dernier moment ça a été la panique ça c'est une chose et puis l'autre chose c'est le comportement des chinois qui et bah ils vont suivre une éducation et une culture et donc il ya des règles d'hygiène qui est une hygiène qui est déplorable vous avez des fermes animales avec la avec des animaux qui sont injectés aux antibiotiques avec des niveaux d'antibiotiques fois 10 fois 15 les normes sanitaires au dessus des normes sanitaires 10 fois la limite autorisée et voilà et on arrive à des à des aberrations comme ça et le problème c'est que c'est comme ça pour tout en chine je me souviens qu'une fois il y avait eu un scandale par rapport à la viande de kfc en chine ils avaient testé et le taux d'hormones qui était multiplié par 15 c'était 15 fois je crois ou 10 fois ou 15 fois il faudrait que je vous retrouve l'article 10 fois ou 15 fois le le seuil autorisé et puis ils étaient tombés comme ça sur kfc et bah à ce moment-là il ya c'était un peu la contre les américains donc ils ont ils ont trouvé ça ils l'ont sorti comme ça mais à moi ça m'a fait réfléchir je dis mais c'est pas seulement kfc c'est tout le poulet dans toute la chine alors là ils tombent sur kfc bon ok kfc devient le bouc émissaire parce qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire à ce moment-là mais en fait c'est en chine tout est comme ça la même de la même façon il y avait eu pour par rapport à nos compatriotes il y avait eu un français qui était j'espère qu'il est sorti de prison il était il faisait il avait une boulangerie et puis ils utilisaient de la farine qui était périmée et donc il s'est retrouvé en prison mais ce qui c'est la même chose pour toutes les boulangeries chinoises toutes les boulangeries chinoises bah ouais ils utilisent de la farine périmée pourquoi parce qu'il n'y a pas de contrôle pourquoi parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à faire de l'argent pourquoi parce que si vous commencez à utiliser de la farine non périmée que vous vous êtes en concurrence avec des gens qui eux utilisent de la farine périmée et bah c'est pas possible pourquoi parce que parce que bah il faut payer à droite payer à gauche 90% voire plus tous les restaurants en chine et bah ils ouvrent ils n'ont pas de licence c'est il n'y a pas il n'y a pas les règles d'hygiène ne sont pas respectées parce que si vous le faites de façon légale et bah vous n'allez pas réussir à être compétitif parce que tout le monde personne ne joue selon les règles personne ne joue selon les règles et c'est comme ça la chine c'est ça qui permet à la chine d'ailleurs d'être très rapide même à l'international ils jouent pas selon les règles il n'y a pas de règles de propriété intellectuelle ils connaissent pas voilà ils jouent ils jouent selon leurs propres règles il n'y a pas de règles alors c'est pour ça aussi que la chine il y a plus de liberté c'est sympa d'être d'être en chine c'est pour ça que c'est plus facile d'ouvrir une entreprise c'est pour ça que tout est plus facile mais d'un autre côté aussi ça veut dire qu'il y a des risques et tout ça à la base moi je vous le dis je vous le répète ça vient du fait qu'il n'y ait pas d'autocritique et ça vient du fait qu'il n'y ait pas de peut-être pas de morale dans la société il n'y a pas de morale dans la société donc les gens vont pas se dire c'est bien de faire ça ou c'est mal de faire ça c'est mal de faire ça je ne dois pas le faire il n'y a pas que l'argent qui compte il n'y a pas que le profit qui compte je ne peux pas le faire parce que c'est le mal et si je le fais j'irai en enfer ou si je le fais je vais faire du mal à autrui et ça je ne peux pas me le permettre je ne vais pas tuer les gens quand même donc ça déjà il y a ce premier aspect et l'autre aspect c'est le fait qu'il n'y ait pas de démocratie et le fait de ne pas avoir de démocratie ça veut dire que vous pouvez tout faire vous pouvez payer quelqu'un pour aller en prison à votre place vous pouvez écraser quelqu'un en voiture et puis c'est pas grave vous allez payer et puis c'est bon vous n'allez pas aller en prison vous pouvez tout faire l'homme devient une marchandise l'homme est une marchandise ça veut dire aussi que vous n'aurez pas de critique constructive de la société parce que si vous commencez à critiquer tout de suite vous vous retrouvez à perdre votre emploi à perdre tout donc tout ça c'est ça les gens les chinois devraient réfléchir et devraient réfléchir pourquoi ça nous arrive à nous et essayer de réfléchir en France les gens réfléchissent et puis ils essayent de changer les choses alors comment on peut changer les choses en France c'est très compliqué parce qu'en France malheureusement on est face à un gouvernement qui n'écoute plus les citoyens donc on a un gouvernement qui s'en fout tu peux dire ce que tu veux c'est cause toujours par exemple on le voit selon moi selon moi c'est mon opinion selon moi on le voit pour la réforme des retraites la grosse majorité des français si c'est la totalité des français ils sont contre cette réforme ils disent je suis au chômage à 50 ans je peux plus trouver de travail et malgré tout l'état veut passer la réforme il le passe quand même alors pourquoi parce qu'on n'a plus d'argent on n'a pas le choix taisez vous nous nous sommes l'état nous décidons vous vous n'avez pas votre mot à dire donc on est comme des mais ça c'est pas une démocratie on peut choisir on peut choisir on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent on peut choisir comment on dépense l'argent public est-ce qu'on le dépense pour les retraites ou est-ce qu'on le dépense pour autre chose et on peut choisir aussi de changer de système si à partir du moment où on n'a pas d'argent il faut se poser les bonnes questions pourquoi on n'a pas d'argent bon bon tout ça c'est voilà c'était une petite illustration une petite réflexion je vous laisse et puis évidemment aussi il y a un dernier point qui est aussi très intéressant sur la réaction des chinois il y a un certain nombre de chinois ils réagissent de la façon suivante ça je le vois maintenant c'est nous allons coopérer tous ensemble pour combattre le virus dans le monde dans le monde la coopération internationale la chine va mener le monde pour montrer la voie et pour combattre le virus tous ensemble la chine nous a balancé ce virus dans le monde entier on se tape ça parce que la chine ne respecte aucune règle et donc on se tape les on doit faire face aux bêtises de ce pays parce que c'est un pays irresponsable et les gens sont irresponsables ils ont des comportements irresponsables au niveau individuel et au niveau de l'état et nous on doit faire face à ça nous les puissances occidentales les pays, la France, l'Union Européenne, les Etats-Unis c'est à eux maintenant d'essayer de trouver un vaccin d'essayer de combattre d'essayer de dépenser leur argent pour faire face, voilà c'est un peu triste et puis c'est récupéré par l'état chinois qui va dire ça ça me fait mal ça me fait mal au revoir les amis, à bientôt